nous allons commencer bonjour je m'appelle stéphanie akstrom je suis la directrice du développement communautaire de la visage dada alliance aux états unis et hôte du webinaire d'aujourd'hui intitulé professionnaliser l'internance des données mises à jour mondiales pour informer la communauté rda des orientations futures avant de commencer la présentation d'aujourd'hui j'ai quelques informations à partager avec vous sur la rda est passé en revue certaines informations générales et ensuite je passerai à christina pour commencer la richesse de la alliance est une communauté de plus de 12 500 experts en données de 147 pays qui collaborent et construisent des ponts sociaux et techniques permettant le partage et la réutilisation ouverte des données les membres de la rda se réunissent au sein de groupes de travail de groupes d'intérêts exploratoires et de groupes de communautés de pratiques autoformés pour échanger des connaissances et des découvertes discuter des obstacles et solutions potentielles définir des politiques et tester des normes bon nombre des 86 groupes actifs ont produit des résultats pour améliorer et faciliter le partage et la réutilisation des données au niveau mondial la rda compte également 30 groupes nationaux qui soutiennent les initiatives des membres de la rda de ces régions en leur offrant une plateforme pour interagir au niveau mondial ces nouveaux groupes nationaux peuvent être des pays individuels ou un groupe de pays par exemple la région des amériques comprend tous les pays d'amérique du nord et d'amérique latine il y a également quatre régions contribuie pour soutenir les opérations mondiales de la rda la rda us est une de ces régions reconnues avec plus de 2600 membres de la rda en plus de fournir des ressources pour soutenir les opérations mondiales la rda us soutient également la communauté mondiale de la rda en accueillant et coordonnant les activités de la communauté y compris cette série de webinaires et l'activité d'aujourd'hui présentant les résultats des groupes de travail et d'intérêt nous avons aussi une série de podcasts présentant des entretiens et discussions avec des coprésidents des groupes de la rda nouvellement approuvés et à partir du 12 juillet nous organiserons et accueillons une série en amérique latine afin de présenter la communauté de la rda située là bas j'aurai plus d'informations sur ces séries à la fin de ce webinaire et vous pourrez également trouver une liste de ces séries sur la page web de la rda us rd-alliance.org en addition ces quatre régions contributrices il y a également 58 membres organisationnels qui contribuent également aux ressources des opérations mondiales de la rda et 12 membres affiliés qui soutiennent la rda de différentes manières donc aujourd'hui nous allons avoir une interprétation en direct nous avons français et espagnol ce qui est très passionnant et je suis heureuse d'avoir les interprètes ici si vous pouvez écouter une traduction de ce webinaire vous pouvez sélectionner le globe au bas de votre écran de contrôle zoom nous allons également enregistrer cette cet événement en anglais français et espagnol et nous ajouterons un lien vers les enregistrements sur la page du webinaire du site de la rda nous avons prévu du temps à la fin du webinaire pour les questions si vous voulez en poser vous pouvez utiliser les la partie questions réponses le chat ou la méthode de la main levée s'il y a plus de questions que le temps disponible pour y répondre nous transférerons les questions sans réponses dans un document et enverrons les réponses à chacun d'entre vous après le webinaire donc on va commencer le webinaire d'aujourd'hui est présenté par les groupes du membre d'intérêt rda professionnaliser la gestion des données je vais présenter nos intervenants et nous allons commencer donc christina drumand notre première présentatrice est la directrice exécutif d'un effort mondial géré par la communauté le open access book usage data trust également connu sous le nom de eau et nous et christina tu peux me corriger si je m'inquiète compter qui s'efforce de favoriser le partage géré par la communauté de données de qualité interopérale et un accès sur l'utilisation des deux la deuxième intervenante c'est lisa letsa lou est chargée de soutien à la recherche au sein du bureau de soutien à la recherche d'eurac en eurac research en italie où elle coordonne et soutient la stratégie de gestion des données de recherche et libération de la politique on va lui demander de soumettre troisième présentateur est jusqu'à 40 saari jusqu'à un responsable des services de bibliothèques à la bibliothèque de turquie en finlande quatrième et yann way yann est la coordinatrice de la recherche d'unis à l'université de technologie de belge le cinquième intervenant et c'est un scientifique environnemental senior au centre pour envers environnemental data analysis au royaume-unit donc merci beaucoup à tous d'être venus aujourd'hui je vais arrêter de partager mon écran et je vous cède la parole merci beaucoup merci pour cette opportunité de parler de l'histoire et des objectifs de notre groupe d'intérêt parfait donc formé à partir des bof en 2019 ce groupe d'intérêt a été créé en 2020 pour faciliter le partage d'informations entre les efforts au sein de la rda et les entre les initiatives externes telles que le groupe programme d'études et les efforts de formation des responsables des données qui se déroulent les gîtes de l'eau et c'est notre groupe d'intérêt est ouvert à tous et nous invitons ceux d'entre vous qui travaillent dans cet espace à nouveau à nous rejoindre en cru en plus des comptes rendus lors des piliens nous avons une communauté active sur sac et les appels réguliers vous pouvez participer à notre espace de travail sac ou nous suivre sur notre page ou consulter les résultats de nos affiliations sur notre communauté zénodo et vous allez voir des liens dans le chat alors que nous passons à travers ces différents efforts la motivation derrière notre gros intérêt est ancrée dans la croyance que les données faire ont besoin de plus une gestion et une conservation technique des données les dimensions de gouvernance d'éthique de durabilité doivent être plus en compte pour garantir une planification un traitement un stockage et une réutilisation responsable des données à toutes les étapes du cycle de vie de la recherche ces éléments sont inclus dans notre définition de la planification et la mise en oeuvre responsable afin d'optimiser l'utilisation la réutilisation et la reproductibilité des données avant pendant et après un projet de recherche ce groupe d'intérêt a eu une forte influence européenne depuis sa création la définition de la tendance des données utilisées dans notre charge 2020 est présentée sur la diapositive provient du téléscentre néerlandais pour la vie les conversations en plénière ont continué à montrer un intérêt international pour comprendre comment les tendances des données complètent la gestion des données pour faire progresser les données faire un des grands défis est celui de la terminologie car le rôle ou le titre de gardien des données n'est pas du type universel dans le contexte américain par exemple nous avons le responsable des en chef de données est responsable en chef de l'innovation en matière de données ainsi que du personnel au niveau du département du programme responsable de la gouvernance des données qui pourraient tous agir pour gérer des collections de données de recherche quoi que nous reconnaissons que l'intendance des données est un élément vital pour la réalisation des données faire des possibilités de collaboration internationale apparaissent comme la cartographie des parcours professionnels ou le développement d'un ensemble de connaissances pour les attendants de données afin d'informer le développement de ressources de formation interopérable pour professionnels émergents notre groupe d'intérêt a mis l'accent sur la nécessité de professionnaliser l'intendance des données en explorant les besoins et les termes communs car il y a actuellement un manque de consensus mondial autour d'une part des responsabilités des rôles et de la valeur de l'intendant des données et d'autre part des connaissances et des compétences que l'intendant de données devrait poser ce groupe d'intérêt est animé par un groupe international de huit coprésidents qui représentent de multiples disciplines et perspectives je ne vais pas vous lire la diapositive mais je vous invite à suivre les discussions avec un d'entre nous après le lien via ce lac ou en nous contactant sur notre page web rda autour de trois années qui se sont écoulées depuis notre création les besoins et les priorités ont fait l'objet de nos discussions une feuille de route des besoins interdépendants a été élaborée et des équipes de travail composé de bénévoles engagés se sont organisés pour comprendre et documenter un l'analyse de la rentabilité institutionnelle de la gestion des données de la terminologie utilisée pour la gestion des données 3 les modèles institutionnels de mise en oeuvre de la gestion des données et 4 les besoins en formation jusqu'à présent ces équipes ont travaillé de manière indépendante les coprésidents de du groupe d'intérêt facilitant le partage des connaissances entre les groupes au cours de la session d'aujourd'hui vous entendrez les mises à jour de groupes qui envisagent de passer des groupes de travail et le groupe d'intérêt qui envisage les projets en plus des rapports de nos équipes de travail et d'une brève mise à jour sur ce qui a été couvert ce mois ci à la plénière de la rda nous espérons entendre vos réflexions sur nos orientations et collaboration sur ce sur le futur à cette fin veuillez noter vos questions dans la fonction question et questions réponses de zoom de même si vous avez des idées sur de futurs domaines de travail ou des collaborateurs potentiels à engager nous vous demandons de les ajouter à notre table en virtuel à tout moment de notre session en utilisation en utilisant le lien qui est déposé dans le chat de zoom sur ce je vais passer le micro et le partage d'écran à lise auquel part de l'analyse environnementale des modèles de gérance de données merci beaucoup christina je vais partager mes diapositive parfait donc mon travail aujourd'hui est d'être dure brièvement les groupes de mode les modèles de groupe et le modèle de suivi de données qui sont qui ont été complétés en 2021 le but de cette donnée était de comprendre la gestion des communautés et mieux comprendre les approches que prennent les organisations pour la gestion en concevant les deux nous avons examiné des cas avec lesquels nous étions familiers et travailler avec un canvas de modèle commercial basé sur ce travail nous avons atteint un modèle conceptuel qui nous a permis de voir toutes les variables qu'on devrait s'attendre à voir dans les services de gestion des données vous pouvez voir notre schéma conceptuel ici sur la diapositive les services au centre et l'aspect central de ce modèle concept dans le concept vous pouvez considérer que les gardiens des données permettent un service et qui permet de performer des fonctions et rencontrer les besoins de parties prenantes internes et externes savons aussi qu'il faut que ce service suive des standards et des drivers donc il ya d'autres services et réseaux et donc ce schéma conceptuel est devenu la base de notre enquête mondiale sur les services et nous avons développé une carte sur ce mode de schéma conceptuel donc nous avons des informations de base comme l'emplacement du service la spécificité du service et également le niveau organiser organisationnel de ce service dans d'autres mots si ce service est pour un département un ministère bon au niveau mondial au niveau national la deuxième section nous sommes concentrés sur les rôles et fonctions de la gestion de données dans le contexte et les buts de capturer certaines parties du service pour identifier les modèles d'opérations et dans la section 3 nous examinons le contexte général pour les services répondants au demandant aussi aux répondants nous faisons aussi des répondants des questions par rapport à la maturité du service expérience le niveau d'expérience du service ainsi que des détails sur ce qui a fonctionné et n'a pas nous avons fait l'enquête jusqu'à novembre 2025 jusqu'au 25 novembre 2021 et nous avons récupéré les données notre ensemble de données les réponses plus d'analyse textuelle a été publié sur ce nadeau donc nous vous invitons à aller les regarder nous avons également une analyse initiale en tout nous avons reçu 136 réponses que nous avons pu retenir pour l'analyse nous avons dans ces 136 réponses 82 réponses les réponses complètes ces réponses incluent les deux portes principales donc nous avons les rôles les fonctions et le financement et d'un autre côté la deuxième porte était plus au niveau national donc national multinational ou service global nos données sont fortement une forte tendance européenne particulièrement du royaume uni et des pays bas la donne et l'enquête en tant que telle a peut-être utilisé des termes plus euro centré ce qui a peut-être influencé cette tendance géographique et la réponse et comme nous maintenant pensons aux prochaines étapes possibles une de ces prochaines rappelles de cibler une enquête de suivi dans les communautés spécifiques pour aborder au delà de l'europe donc nous essayons d'aborder l'obstacle de la terminologie nous avons aussi considéré des entretiens de suivi approfondis avec certains répondants dans des et dans les enquêtes nous avons demandé aux répondants leur volonté de participer à ce type d'interview d'entrevue et finalement nous avons continué de poursuivre l'analyse des résultats actuels nous espérons que ces résultats vont prendre une bonne place dans les dans les d'autres groupes d'intérêt ou d'autres organisations intéressées à travailler avec les problèmes de gestion de données à l'intérieur et au-delà de la rda merci beaucoup et c'est tout pour moi merci miser moi je vais vous présenter une courte je vais vous faire une courte présentation sur les lacunes dans les compétences en matière de gestion des données et besoins de formation donc ici vous avez le rapport je vais vous montrer la version actuelle du rapport avec les questions de recherche des messages à retenir les plus importants les principaux résultats et le type de commentaires que nous aimerions repoussevoir de votre part après la présentation notre méthode de recherche était une analyse documentaire nous avons commencé notre projet en recherchant des articles de recherche des rapports de la littérature et des documents de travail dans os corpus et plusieurs bases de données ebsco et dans google scholar nous avons trouvé plus de 250 sources dont nous avons finalement choisi utiliser environ 100 dans notre rapport pour répondre à nos questions de recherche le titre provisoire du rapport est le suivant lacunes dans les tendances de données quels types de besoins en formation les responsables de l'intendance des données rencontrent-ils pour soutenir la recherche je vais maintenant partager mon écran afin de pouvoir vous montrer et parcourir le rapport donc de la gauche celle dans le site vous pouvez voir la navigation également nous allons avoir notre présentation les contenus du rapport à table des matières nous avons le résumé exécutif l'introduction avec question de recherche définition les méthodes les résultats et discussions sur les lacunes et les dans les cultures et les infrastructures de recherche dans le matériel de formation les compétences et gestionnaires de données des chercheurs dans notre instance solutions recommandées pour combler ces lacunes section 4 nous avons rassemblé les classer les lacunes les solutions avec les sources pour plus d'informations nous avons également quelques limites après quoi nous élançons les éléments suivants conclusions et prochaines étapes énumérer les références dans les années que nous allons rassembler et décrit de manière concise d'autres sources d'informations permettez moi d'abord de présenter nos questions de recherche à la section 1.1 à la page 8 donc le problème de recherche principal est le suivant quels sont les types de besoins de formation des gestionnaires de recherche de données pour soutenir les gestionnaires de données pour soutenir la recherche des questions de recherche plus spécifiques sont quels sont les lacunes en matière de compétences des responsables de données les lacunes en matière de compétences des chercheurs les lacunes du matériel de formation existant les lacunes dans notre connaissance des besoins des gestionnaires de données et des chercheurs et quels types de solutions aux lacunes juste mentionnés sont identifiés dans la littérature les messages les plus importants à retenir sont les suivants et le collaborer au niveau international le principal résultat du rapport à la section 4 qui contient un aperçu des lacunes et des solutions discutées dans le rapport donc on va y aller ici on peut voir la catégorisation des lacunes et les recommandations de solutions qui sont les suivantes la première lacune de niveau général avec des matériaux de référence et des exemples de solutions ils sont décrites dans ces références ensuite les lacunes dans la mise en oeuvre des données faire encore une fois avec les les lacunes les références et les solutions recommandées ensuite nous avons les lacunes dans le matériel de formation encore une fois avec les lacunes les références et les solutions recommandées et ensuite nous avons les lacunes dans les lacunes dans les compétences des chercheurs lacunes dans nos connaissances et finalement la gouvernance de la gestion des données dans les organismes de recherche avec des références et des solutions une minute j'ai qu'un merci sur la dernière diapositive nous avons des messages à retenir nous recommandons d'utiliser les pour les permettre aux chercheurs de partager leurs données dès le début du projet deuxième recommandation collaborer au niveau international sur des formations satisfiées c'est parce que le la plus grande lacune france concerne l'impossibilité de partager les connaissances communes sur les meilleures pratiques dans la communauté troisièmement dépendre aux besoins accrus de compétences techniques en matière de gestion des données parce que nous avons une superposition avec les compétences techniques donc la communauté des gestionnaires de données doivent augmenter leur collaboration avec les scientifiques de l'informatique interprète n'a pas compris cette partie et donc finalement si vous avez des idées nous ouvrions votre retour si vous avez des idées d'utilisation potentielle de ce rapport donc merci merci aux professeurs précédents je vais partager aussi notre professeur d'informations sur les initiatives de nos concours de recherche donc il y a de nouvelles positions dans le système académique et elles n'ont pas été reconnues en tant que profession par l'académie et les organisations académiques donc il y a des chemins de carrière très incertains pour ceux qui veulent devenir des gestionnaires de données ou qui peuvent avoir des et en tant qu'organisation c'est également une défi de conserver cette expertise pour rendre cela va viable donc voici les défis nous parlons des parcours professionnels pour les gestionnaires de données et la gestion des données donc nous essayons de lancer un appel communautaire pour la consultation sur ce sujet nous invitons les gens qui travaillent en ce moment en tant que gestionnaire de données ou qui ont des rôles similaires ou qui ont travaillé dans une telle position à rejoindre une enquête pour ramener une contribution anonyme sur les perspectives de carrière actuelle et future dans une telle question nous voulons aussi avoir des volontaires qui souhaitent fournir des informations plus approfondies par rapport à leur carrière et leur perspective de carrière dans la dans l'enquête nous les résultats attendus nous essayons d'atteindre les personnes qui travaillent en tant que responsables des données ou des rôles similaires et à travers différentes régions et organisations pour vraiment atteindre les membres de la communauté et aussi d'avoir un aperçu initial sur les perspectives de carrière de la part de la commune ça ne va pas être la solution pour vraiment proposer un parcours clair pour la carrière mais ça peut être au moins le point de départ qui nous permet de comprendre la situation actuelle donc l'analyse va l'enquête va à commencer lors de la session plénière la semaine dernière et sera ouverte pour la participation pendant quatre mois et se terminera le 20 octobre 2022 voici le lien sentez-vous libre de participer et de partager à l'intérieur de vos réseaux avec tous les groupes et les individus nous espérons avoir plusieurs types de retour à travers les continents et les organisations pour avoir un bon point de vue sur le sujet en tant que point de départ donc merci beaucoup et maintenant je vais passer la parole à graham pour les cas commerciaux parfait donc un autre de nos intérêts est elle de comprendre l'analyse de la rentabilisation institutionnelle de la gestion des données donc le défi que nous avions pour ce groupe c'est que les organisations comptent sur l'utilisation des données pour la recherche et l'analyse mais ne savent pas toujours qu'elles ont besoin d'une personne ou d'un service pour pour gérer ces données et pour amener cette expertise sur la table donc la méthodologie pour les la rentabilité institutionnelle c'est vraiment reposé vraiment sur l'exploration d'études de cap pour comprendre les avantages et les risques pour les parties prenantes donc on devait à formuler un bon cas commercial pour que les organisations puissent comprendre cela et la gestion les résultats attendus c'était un rapport succinct comprenant les études de cas et un exercice de cartographie et il y a une version brouillon de ce rapport mais nous avons besoin de plus de retour de la communauté pour être finalisé donc le rapport à une une un aperçu sur les rôles ainsi que les rôles d'un responsable de données mais aussi les développements récents ça nous permet aussi de voir que ce n'est pas seulement de la technologie mais c'est également à propos des gens et on parle aussi des risques liés à l'absence de gestion des données pour l'organisation même donc comme j'étais un peu plus tôt ça couvre ce que fait un responsable de données ce que fait un service de gestion des données et pour explorer cela les nous travaillons sur des cas particuliers dans le rapport également les prochaines étapes pour les groupes vont être d'intégrer de finaliser ce rapport et d'intégrer les résultats des autres groupes dans le rapport nous avons des groupes de d'intérêt pour la terminologie la définition par rapport à ce que nous pouvons utiliser autour de la gestion des données et la terminologie qui puisse s'appliquer à une plus grande partie de la communauté nous avons aussi une enquête sur les modèles de gérance des données nous avons également un lien avec les profils d'emploi il y a aussi des questions par rapport à comment est-ce qu'on peut lier ces deux-là ensemble pour créer un groupe de travail plus formel mais c'est une question qui va être explorée par la communauté mais nous avons besoin que les gens se rallient à nous et puisse nous aider il nous faut de nouvelles personnes pour aller de l'avant donc nous allons passer nous allons continuer pour parler du groupe de travail pour la gestion des données nous avons eu des résultats après la la 19e plénière de la rda nous avons eu trois groupes de travail qui ont exploré quatre questions quels résultats de la rda seraient-ils dans l'état actuel des choses quels collaborateurs quelles sont les opportunités de collaboration par exemple nous avons de grandes connexions avec la force de travail à york nous voudrions aussi savoir de votre part ce qui est tâche ce qui est réalisable au cours des dix-huit prochains mois nous avons aussi montré quelqu'un de nos résultats mais nous essayons de savoir qu'est ce qui est possible pour les prochaines 18 mois nous voulons savoir aussi qui consacrera du temps et ou dirigera des efforts au cours des dix-huit prochains mois donc les retours que nous avons eu des groupes de travail c'est que les groupes d'intérêts restent très pertinents il existe toujours de nouveaux services de gestion des données qui viennent et ils aiment établir des pratiques à l'intérieur de l'organisation qui permettent de de créer des des dossiers pour leurs propres communautés nous avons aussi de très bons résultats des groupes de travail qui permettent de montrer la nécessité de rassembler les volets et de faciliter la découverte au fur et à mesure les résultats arrivent à maturité ils doivent s'assurer que le niveau d'autorité est clair pour l'ensemble de la communauté donc nous nous assurons que nous sommes liés avec le processus officiel de la rda pour produire ces résultats également ce qui est implique une revue révision par la communauté il ya aussi pas de la part des ingénieurs en logiciel de recherche et en essai un retour concernant lequel il faut mettre l'accent sur l'aspect technologique le terme professionnel des technologies de la recherche pourrait-il être plus large et également englober englober les gestionnaires de recherche donc c'est ce que là c'est là un peu la conversation qui a pris place à la plénière de la rda et nous allons demander à christina de nous emmener vers la prochaine diapo merci graham donc comme j'ai mentionné au début nous voulions demander à ce public à part de ses réflexions sur les orientations et projets futurs potentiels ou de ce de ce groupe d'intérêt sur la gestion des données il y avait d'autres collaborateurs ou d'autres efforts que nous devrions engager donc ça peut ce que nous aimerions faire maintenant c'est d'ouvrir la parole pour une sorte de session de réflexion virtuelle et si vous voulez utiliser le lien dans le chat ça va vous emmener à un tableau blanc virtuel et après quelques minutes nous allons transitionner vers les questions réponses je vais partager mon écran un peu dans un moment pour vous montrer le tableau blanc virtuel si vous avez des questions mettez le dans la question et réponses de zoom vous allez faire c'est que si vous voulez ajouter un résultat potentiel de la rda que vous voulez voir apparaître allez sur le site et appuyez sur le lac et là le bouton entrer qui va l'ajouter ou au tableau une fois que je l'avais écrit enfin si vous souhaitez recevoir une invitation à notre groupe de travail slack nous éviter dans le cadre d'un projet spécifique veuillez ajouter vos coordonnées dans la dernière colonne ou si vous ne voulez pas le mettre publiquement dans un webinaire je vous conseille de nous contacter à travers les courriels sur notre sur notre pdf avec nos nouveaux adresses courriel ou à travers notre page web rda pour notre groupe d'intérêt nous n'avons rien de suite oui là nous avons des choses je vous rappelle que si vous appuyez sur le si vous copiez l'url dans votre dans votre page web vous allez pouvoir atteindre cette page pour aider à professionnaliser les résultats nécessaires pour la gestion de données donc je vais rester silencieuse pour vous laisser le temps de d'écrire ces différents efforts vos résultats que vous que vous connaissez ou que vous voulez partager ça peut être des des documents que vous connaissez qui peuvent nous aider donc allez-y et notez-les sur la colonne de droite merci à vous tous pour d'ajouter vos idées je vous donne encore 30 secondes mais sachez que ce tableau restera ouvert et j'invite mes amis panélistes à ajouter tout ce sur quoi vous aimeriez commenter au fur et à mesure que les idées viennent je vous invite à mettre vos commentaires merci beaucoup à tous je vois qu'il ya une note sur le support sur les outils pour supporter la gestion des données si vous avez un outil ou une ressource en tête je vous invite à trouver l'url et ajouter ces détails s'il ya quelqu'un sur cet appel qui peut être un gestionnaire de données s'il ya quelque chose de spécifique que vous avez l'impression d'avoir besoin allez-y et mettez ce commentaire et sentez-vous libre d'ajouter des notes et vous êtes les bienvenus pour faire cela sur n'importe quel des éléments c'est un c'est une très belle session de réflexion merci à tous les idées générales et de groupe sur ce qu'est ce qu'il faut faire après c'est vraiment toujours utile donc nous allons laisser ce tableau ouvert la durée complète du webinaire mais nous voulions avancer sur les questions et réponses donc à ce moment j'aimerais vous inviter à mettre les questions que vous puissiez avoir dans la boîte questions et réponses juste à côté du bouton chat sur le webinaire sous et je vais avec stéphanie qui va nous aider à animer cela pour répondre aux questions du panel j'invite mes amis panélistes à revenir sur votre vidéo pour cette partie on ne dirait pas qu'on a quoi que ce soit comme question jusqu'ici on a de très belles idées il ya beaucoup de très bons matériels sur ce tableau il ya beaucoup de choses sur les schémas les rapports initiaux qui permettent de s'engager avec certains commentaires et idées et je vais voir dans le chat je sais que stéphane a posé une question sur ce qu'on cherchait comme suggestion ou résultat de la rda ce que nous cherchions à regarder à venir du groupe d'intérêt donc tout ce que vous avez sur la professionnalisation de la gestion des données parce que nous sommes en train d'arriver à un tournant où nous avons beaucoup d'efforts qui transitionne et qui se termine mais certains d'entre eux ne font que commencer mais nous avons beaucoup de questions sur où est ce qu'on se dirige maintenant ce qu'elle est la prochaine étape et c'est là que vos idées en tant que communauté sont très utiles nous avons une question qui est venue est ce qu'il y a une définition c'était une de nos explorations quel est le niveau de maturité des gestionnaires de données c'est venu dans la conversation il ya quelques personnes qui ont posé cette question sur comment les services passent à travers d'un cycle de vie évolution évolutif un service qui commence dans son statut d'enfance avec une ou deux personnes qui commencent ce service et qui reçoivent un peu d'argent pour le faire grandir et qui grandit ensuite pour le rendre pour le faire réussir mais comment est-ce que ce service devient plus établi est une zone de réflexion très intéressante parce que ça nous permet de voir ça nous permet de voir comment nous pouvons avoir un revenu stable pour maintenir le service et au fur et à mesure qu'il réussit un peu plus il peut y avoir des changements dans le modèle de personnel nous avons quelques exemples pour celui-là mais lorsqu'on parle de la définition de ces étapes ça n'a pas été défini mais c'est vraiment une zone qui pourrait être explorée je pense que c'est une très belle question parce que avec mes collègues en tant que gestionnaire de données nous avons récemment commencé à nous identifier comme murs avec après quelques années de service et ça dépend vraiment de schéma et de modèle que vous avez quelle organisation vous avez et là vous pouvez partager le niveau de maturité sur comment les rôles sont assumés et je ne suis pas sûr qu'il y a un standard qui s'applique à toutes les différences mais à toutes les différentes situations mais c'est une très bonne question à discuter à l'avenir ok je vais tout en continuant de parler de modèles même à une question est ce qu'il existe un modèle fonctionnel connu des tendances des données dans un univers si tu universitaire que vous avez trouvé je pense que pour les membres nous avons beaucoup d'expérience sur les services autour des services et l'expérience qui fonctionne notamment que certaines des exemples connus l'interprète n'a pas compris cette partie nous avons la fax avec sa main levée et je vais l'enlever c'est la main ok peut-être qu'ils n'avaient pas de question je pourrais ajouter un peu plus à la question précédente sur les modèles fonctionnels des tendances de données dans un universitaire il ya quelques types différents de modèles en général on parle des gestionnaires de données parce que la gestion des données c'est plus que juste le personnel mais nous parlons nous ne parlons pas que du personnel il ya deux types de modèles principaux particulier dans un modèle institutionnel nous avons le bassin de d'expertise aussi principalement des bibliothèques et aussi les gestionnaires de données qui peuvent être assignés à différents besoins ou projets ils sont aussi ils ont aussi décentralisé donc on a des gestionnaires de données basées dans les facultés donc ils sont responsables pour la faculté au complet par rapport à l'audience en tant que focal de points focal ces modèles fonctionne très bien dans différentes institutions et bien sûr ça dépend de l'histoire et de la culture de l'institution et les programmes et la solution organisationnelle donc il ya des rapports sur la gestion de données des pays bas dans les liens un peu plus bas très bien est-ce que je peux parler oui je suis désolé je pense que j'ai été que je suis sorti momentanément je voulais juste parler du niveau de maturité du service en ajoutant du contexte autour de ce que j'ai fait parce que je regardais cela de l'autre côté et travailler dans un rôle de conseil avec certaines des institutions qui commencent simplement à élaborer leur programme de données scientifiques de sciences de données au niveau doctorant et si vous êtes familier avec les politiques universitaires à ce plus haut niveau il y a des problèmes certains types de disciplines techniques ont du mal à avoir une activité pour un doctorat et savoir avec des complications des études mais le point pour nous c'est que la tendance des données donne un fil qui permet de légitimer la formation autour de cela et qui peut faciliter l'accréditation pour que nous puissions commencer à avoir des et doctorat de et de science aux états unis et dans notre environnement actuel ce qui peut ce qui peut créer un cas convaincant non seulement pour l'intendance des données mais aussi pour les sponsors pour qu'ils puissent soutenir la gestion des données lorsqu'ils trouvent de la recherche donc que partie de chose que je défends les données les entendants des données doivent être multidisciplinaires par nature et ils doivent être en fait à une position de exécutifs dans leur exécutif donc c'est beaucoup plus loin que juste la gestion des données la curation de données et ce sont des mots qui sont très bien défini dans les académies et ailleurs mais ce que nous n'avons pas c'est ce sont des gens qui peuvent comprendre les plans la planification stratégique les contrats et particulièrement les politiques au niveau national et international où le financement s'en va où est parce que les priorités générales se trouvent parce qu'il y a beaucoup de de priorité politique il y a beaucoup de rôles mais nous avons vraiment besoin d'expériment d'experts techniques à cette position et je ne vais pas gaspiller les temps mais je veux vous garantir absolument je vais commencer à lister si vous n'oubliez tous les événements que j'ai auxquels j'ai assisté au cours du mois dernier où on parlait au niveau des plus élevés l'administration comment planifier et gérer ces grands investissements parce que dans lequel tout le monde met de l'argent mais là où il y a peut-être moins d'une personne des gens dans cette pièce qui sont que ce soit des panélistes ou des membres de l'audience moins d'un pour cent qui sont des professionnels techniques donc moi je viens vraiment avec un côté différent je pense que vous parlez de la communauté de pratique et bien sûr ça doit être résolu mais je voudrais simplement ajouter un différent type de contexte et vous laisser savoir que je travaille sur ce problème je cherche du financement pour avoir sur ce problème mais je peux vous dire que nous sommes soutenus mais c'est toujours difficile d'avoir de la monnaie de l'argent sur ce type de projet j'y travaille je vais mettre les notes dans le tableau sur le tableau blanc et je voudrais simplement ajouter cette perspective merci merci beaucoup et je t'encourage à nous rejoindre sur cela que je pense que c'est un très bon exemple de là où nous avons une nouvelle opportunité de construire quelque chose sur le cas commercial de au niveau institutionnel pour être plus large au niveau de la gestion des données merci pour ce commentaire nous avons quelques questions supplémentaires dans les questions réponses et je vais demander à un de mes à mes collègues panélistes est-ce que est-ce qu'on peut remettre le lien sec pour qu'ils puissent s'y rajouter je sais que ça que une communauté très active donc s'il vous plaît allez-y contribuer autant que vous êtes intéressés une question que nous avons qui est venue par rapport à la terminologie autour de la tendance des données et la question est la suivante quelles sont les particularités européennes de l'enquête et pourquoi le terme responsable des données semble moins avoir la même signification en Amérique du Nord et en Europe oui je peux commencer pour ajouter quelque chose mais je pense que dans nos dans nos discussions et dans notre la façon dont nous avons fait l'enquête et l'introduction de l'enquête nous sommes peut-être concentrés sur beaucoup sur les rôles des tendances de données plus au niveau de conseils nous avons utilisé des tendances de données des modèles de tendances de données venant des pays des pays bas nous pensons que il ya un contexte qui est un peu plus européenne je vois un peu une autre question qui parle des différents rôles et titres qui sont venus ils sont remontés dans la dans l'enquête et voyons que la gestion et les rôles de données au pluriel sont très large il ya beaucoup de titres différents qui existent et nous je pense que nous avons un peu de mal à à communiquer à communiquer et partager ce que nous appelons la réponse de toutes ces personnes qui n'ont pas en ce moment le titre de d'intendant de données ou dont le service n'a pas le titre de service d'intendance de données mais qui malgré tout pour voir un service d'entendance de données donc je pense que c'est la difficulté que certains ont rencontré dans les données de tête inquiète je pense qu'au niveau de l'intendance des données le problème c'est quelque chose qui est très bon pour les gens qui qui sont déjà dans la conversation parce que ça met à niveau la discussion nous essayons de mettre à niveau cette conversation ce que nous essayons de trouver commun dans le retour de la communauté au plus large c'est que ces termes qui se traduisent toujours dans des contextes locaux ces textes se traduisent toujours dans des contextes locaux et c'est là que ça c'est pas c'est c'est pour ça que les gens ne reconnaissent pas le travail qu'ils font c'est l'intendance de données et donc ils gravitent naturellement autour de la terminologie que nous utilisons dans la banque je pense que la question c'est comment nous pouvons pour voir une terminologie additionnelle ou des chaînes permettant aux gens de je pense que c'est famille a vu ce qu'on peut parler une partie de ça c'est que beaucoup des personnes impliquées avec les modèles d'enquête venaient également de contexte européenne nous essayons de dépasser les obstacles de notre propre réseau donc je pense que c'est un peu ce qui a joué un peu le rôle dans ce problème c'est ce que nous disons et je pense qu'il est effectivement il ya une opportunité pour permettre aux gens de faire sortir leur réseau et de leur intervention sur les enquêtes je vais noter que parler des différents modèles il ya des questions qui sont venus s'il ya un modèle conceptuel spécifique qui travaillent comme standard pour la gestion et l'étude des données et par rapport à la tendance il ya beaucoup de choses différentes qui peuvent être liées à la tendance mais il n'y a pas un modèle reconnu stable que commençons à référencer et notre panéliste peut répondre sur ça également et je vais ajouter l'autre question qui parlent des les gestionnaires de données semblent être des facilitateurs du maillage de données est ce qu'on a des commentaires à ce sujet de la part de nos panélistes avant qu'on redonne le micro à stéphanie ok je n'entends rien donc je pense qu'on va ramener stéphanie merci je vais repartager mon écran si je peux juste faire un commentaire rapide dans les diapositives où nous avions pour les modèles nous avons nous avons vu qu'il y avait un modèle conceptuel là bas et c'était ce qui a ce qui a découlé de beaucoup de conversations que nous avons eu entre différents membres du groupe et nous avons également différents services avec lesquels nous avons interagis donc nous espérons que c'est une une variété de différents sujets que nous allons avoir ok merci donc je veux remercier chacun d'entre vous Christina, Yann, Graham, Lisa et Jouka et les membres du groupe d'intérêt de professionnalisation de l'intendance des données pour leur présentation d'aujourd'hui comme ils l'ont dit ils aimeraient que tous les membres sur l'appel puissent se rejoindre leur communauté de donc faites-le et je voulais aussi prendre du temps pour remercier d'autres personnes qui sont en coulisses vous voyez leur nom mais pas leur visage je veux remercier Meghan et Rebecca pour leur soutien technique et le soutien aux interprètes l'alliance de recherche numérique au Canada pour organiser les services d'interprétation en français et merci à notre merveilleuse interprète française Yanitza Kornano et elle a été maintenant présente avec nous pour plusieurs webinaires merci à Federico Cetrangelo et Andrea Moracompos de la referencia pour avoir organisé les services d'interprétation en espagnol et merci à notre interprète espagnole Roxana Gutiérrez comme mentionné précédemment l'enregistrement de ce webinaire et ses diapositifs seront disponibles sur la page webinaire du site de la RDA je veux passer à travers certaines choses qui vont arriver bientôt vous pouvez être peut-être intéressés par ces sujets nous allons avoir le groupe de travail Curefer qui présente le 22 septembre le groupe de travail sur les schémas de métadonnées de recherche va présenter en octobre et le groupe de travail sur les normes communes du DMP vont présenter en novembre nous avons également une nouvelle chose que je suis très heureuse de présenter c'est notre série de podcast de podcast RDA donc pour ceux qui nous regardent régulièrement nous avons récemment lancé la série de podcast RDA data streams qui présente des entretiens avec les présidents des groupes de travail de la RDA principalement les nouveaux des groupes nouvellement approuvés si vous êtes intéressés à voir quels sont les nouveaux groupes qui nous rejoignent vous pouvez accéder au podcast via le site web de la RDA ou visiter podbin à podcast Google podcast et vous abonner à RDA data streams nous avons deux enregistrements de podcasts publiés sur le site web une interview avec les présidents du groupe de travail sur la citation des données et du groupe de travail sur les attributs des référentiels de données nous avons trois nouveaux podcasts qui s'en viennent pour juillet août et septembre donc abonnez-vous nous avons également une nouvelle série de webinaires nous aimerions que vous dédiez à les promouvoir c'est spécifiquement pour les personnes en amérique latine donc si vous avez des collègues là-bas vous pouvez les leur laisser savoir que nous venons en amérique latine c'est une nouvelle série de webinaires appelé collaboration à travers l'amérique latine qui commence le 12 juillet il s'agit d'une il y aura cinq webinaires organisés par la RDA us la série est conçue pour présenter et encourager les personnes en amérique latine à s'engager dans la communauté RDA et à aborder des sujets spécifiques aux données de recherche donc le premier webinaire sera une introduction à l'alliance des données de recherche ensuite nous allons passer à des webinaires à sujets précis donc l'importance du partage des données de recherche publique les dépôts ouvertes des données de recherche et les principes faire et exemple de mise en oeuvre et maintenant je vais vous annoncer la prochaine plénière en 2023 nous allons pouvoir célébrer le 10e anniversaire de la RDA depuis son lancement et nous allons retourner là où tout a commencé à votre présence et merci à nos présentateurs à